Musique En ces jours à Paris, le chef de l'État Idriss Débitno a reçu le président directeur général du groupe Bolloré. Le projet de construction du chemin de fer des vents relier le Tchad au Cameroun était au centre des préoccupations. Au reportage en volet 1 de ce journal. Mobiliser les membres du Haut Comité pour la réussite du Forum institutionnel, tel est l'objectif de la réunion du du Haut Comité, présidée ce matin par le chef du gouvernement, Payimi Padaké Albert. Deux diplomates reçus ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Dr Aroum Kabaddi. Il s'agit de l'ambassadeur de la France au Tchad, Philippe Lacoste, et celui de la Turquie, Erdal Sabri Ergen. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je le disais, le chef de l'État Idriss Débitno se trouve à Paris depuis hier pour un séjour privé. Il a accordé ce matin une audience à une délégation du groupe Bolloré conduite par son président directeur général, Cyril Bolloré. Le projet de construction du chemin de fer devant Rélier, le Tchad au Cameroun, a constitué l'essentiel des discussions. Nassou Nouditi. 24 heures après son arrivée dans la capitale française où il a été accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur du Tchad en France, Dr Amin Abbasidik, ainsi que le personnel de la représentation diplomatique tchadienne en terre française, le chef de l'État Idriss Débitno s'est entretenu ce 5 janvier avec une délégation du groupe Bolloré conduite par son président directeur général, Cyril Bolloré. Spécialisé dans le transport et la logistique, Bolloré est visible au Tchad dans la filière coton et le transport. Pays enclavé n'ayant aucune façade maritime, le chef de l'État Idriss Débitno entend désenclaver son pays par la voie ferroviaire. A cet effet, il a sollicité l'expertise du groupe français pour la finalisation du projet de construction du chemin de fer devant relier le Tchad au Cameroun. Pendant plus d'une heure et demie, le chef de l'État Idriss Débitno et le président directeur général de Bolloré ont échangé sur le projet et évoqué d'autres questions touchant au domaine d'intervention de la filiale Bolloré au Tchad. Nous avons discuté avec le chef de l'État, son Excellence, de l'operating des Portssec pour continuer à aider à développer de manière compétitive les imports et les exports à travers les différents corridors qui mènent au Tchad et comment accélérer le développement de la ligne de chemin de fer qui arrive du Cameroun aujourd'hui de Douala et qui rejoint Gaoundéret pour la poursuivre jusqu'au Tchad comme cela a été prévu et les meilleurs moyens de mettre en œuvre cette ligne. Le projet de désenclavement du Tchad par la voie ferroviaire tient à cœur le président de la République Idriss Débitno. Cyril Bolloré, le président directeur général de la méga-structure française, a énuméré au chef de l'État tous les contours du projet et son caractère à la fois bénéfique et intégrateur. Révenons ici en Jaminan où le Premier ministre Paimi Padake Albert a présidé ce matin à son cabinet la réunion des membres du Haut Comité chargé des réformes institutionnelles. Objectif, mobiliser les membres du Haut Comité pour la réussite du Forum institutionnel. David Etungar. C'est la toute première réunion de l'année 2018 du Haut Comité des réformes institutionnelles. Cette réunion dirigée par le Premier ministre Paimi Padake Albert, par ailleurs président du Haut Comité, s'est penchée sur des orientations et des actions nécessaires pouvant conduire à la réussite du Forum consacré aux réformes institutionnelles. Compte tenu de l'importance de ce Forum pour la vie politique, mais aussi socio-économique du pays, Paimi Padake Albert invite les membres du Haut Comité des réformes institutionnelles à plus de dynamisme et de travail. Pour lui, les membres du Haut Comité doivent intégrer les observations pour enrichir le rapport qui sera soumis au cours du Forum. Le vice-président du Haut Comité des réformes institutionnelles, Moussa Kadam, indique que cette réunion vise à remobiliser les membres du Haut Comité pour la réussite du Forum. Nous avons un agenda et il fallait reprendre rapidement les travaux pour essayer de préparer et d'organiser ce Forum national sur les réformes. Nous avons adopté notre compte rendu de la dernière réunion et inscrit donc les points sur lesquels doit se tenir la prochaine réunion dans les plus brefs délais. En rappel, le rapport final du comité technique chargé des réformes institutionnelles a été remis au chauffe du gouvernement le 25 novembre 2017. La prochaine étape vers la tenue du Forum reste la mise en place du comité d'organisation du dit Forum.